Oui, M. Bernal ici, oui, pardon. Merci Madame la Présidente. Acte 3, au Puy-en-Velay, un manifestant a perdu un oeil par un LBD 40. Benjamin, 23 ans, qui était un passant dans la rue, perte de l'oeil droit, toujours par LBD 40, à Bordeaux, à l'acte 9. Un mineur de 14 ans, qui a perdu son oeil par LBD 40, à l'acte 9, à Saint-Etienne. Ninef, un simple passant, perte de l'oeil gauche, LBD 40, acte 9, Toulon. Arthur, 24 ans, oeil perdu, LBD 40, toujours, acte 7, Toulouse. Alexandre, 37 ans, perte de l'oeil droit, LBD 40, acte 4, Paris. Jean-Philippe, 16 ans, perte de l'oeil, LBD 40, acte 3, Béziers. Vanessa, 34 ans, fracture du crâne, hémorragie cérébrale et oeil gauche atteint, LBD 40, acte 5, Paris. Jean-Marc, alias Jim, oeil perdu, et hématome à la jambe, LBD 40, acte 4, Bordeaux. Alex, oeil droit perdu, toujours LBD 40, acte 4, Paris. Franck, 20 ans, oeil droit perdu, LBD 40, acte 3, Paris. Cédric, oeil perdu aussi, LBD 40, acte 2, à la Réunion. Et Jérôme, oeil perdu aussi, LBD 40, acte 2, à Paris. Plus jamais ça. Bien. Oui, monsieur le ministre. 17 novembre, Chantal est percutée par une conductrice prise de panique, elle meurt. 19 novembre, Hendrik Motar, sans lien avec les Gilets jaunes, est percutée par un véhicule qui, cherchant à éviter un barrage, fait demi-tour et meurt. Vous voulez que la liste, je l'évoque comme ça ? Vous parliez, monsieur le député, du Puy-en-Velay. Je crois que vous connaissez un tout petit peu la fonction publique d'État et la fonction publique déconcentrée. Moi, j'ai rencontré les fonctionnaires de la préfecture en Puy-en-Velay. Vous savez, ceux dont on a incendié la préfecture. J'ai rencontré une fonctionnaire qui m'a évoqué et qui m'a raconté ces cris qu'on lui hurlait. On va vous brûler comme des poulets. J'ai échangé avec les pompiers qui m'ont raconté comment ils ont été empêchés d'accès. À ce moment-là, il n'y avait pas de force de l'ordre, il n'y avait pas d'escadron, il n'y avait pas de CRS. Il y avait juste, vu que vous les évoquez, il y avait juste nos forces de sécurité locales. Et qui, pour défendre la vie de ceux qui étaient dans la préfecture, ont utilisé des armes de défense. Ces armes de défense, elles peuvent blesser. Elles peuvent mutiler dans certains cas par des conditions d'utilisation accidentelles et anormales. Elles doivent faire l'objet d'enquêtes. Mais votre proposition est assez simple. Supprimer les armes de défense dans des situations aussi dramatiques que celles qu'ont vécu nos fonctionnaires sur le terrain au puits envelés. Ils auront un choix simple, le corps à corps ou leur arme de service. À ce moment-là, ils ont utilisé une arme de défense réglementaire pour éviter l'assassinat de gens qui étaient dans la préfecture et des gens qui ont vu qu'on voulait incendier la préfecture. C'est ça la réalité. Alors ne cherchez pas à évoquer telle ou telle blessure. Elles sont graves, elles sont toutes graves. Et je l'ai dit dans les médias, et je le redis ici, il n'y a pas une blessure différente entre un gilet jaune, un manifestant quel qu'il soit, et un policier. Il y a une blessure qui touche une femme, qui touche un homme. Mais ne cherchons pas à instrumentaliser telle ou telle blessure, et cessez de mettre en cause systématiquement les forces de l'ordre. Et je vous invite, y compris dans vos affirmations, à veiller à ne pas forcément répéter tout ce qu'on lit. Madame Autain, vous avez indiqué que les vidéos étaient inexploitables à la Bastille samedi. Vous avez des informations que je n'ai pas. Parce que nulle part j'ai vu apparaître une information sur laquelle les vidéos n'étaient pas exploitables. Je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Mais par contre, je n'affirme rien. Ce que j'affirme, c'est quand j'ai des éléments précis qui sont indiqués. Et j'ai pu me prononcer sur les éléments qui étaient indiqués, et maintenant il appartient à une instance sous l'autorité du procureur, l'IGPN, de se prononcer. Je vous invite, mesdames, messieurs, à prendre le temps et à accepter la justice. On grandit toujours en écoutant la justice.